Musique Bonjour Emmanuella ! Bonjour ! Je vous présente Gypsy. Gypsy avait été abandonné au refuge par sa famille, qui avait dit qu'il était très gentil, affectueux, propre, super chien. Il a été abandonné, il a été adopté chez nous, et en fait ils nous l'ont ramené en disant qu'il ne reste pas seul, qu'il détruit tout, etc. Donc nous on pense qu'il a peut-être changé de comportement, parce que comme il a été abandonné deux fois, maintenant il est très préoccupé, il a changé un petit peu. Là en tout cas on a essayé, et c'est vrai qu'il ne reste pas seul malheureusement. Il détruit, en fait quand il est avec la famille, quand il est avec ses maîtres, il est sociable chat et chien. Oui. Par contre si on le laisse tout seul, rien ne va plus pour l'instant, c'est-à-dire qu'il doit stresser avec ses petits copains, il détruit, etc. Nous on a remarqué qu'un boxe, il ne supporte plus, ça ne va pas du tout. Il est vraiment pas bien. Par contre à l'extérieur il est très agréable, très calme, très joueur, très calable. Là il est extrêmement calme, effectivement. Il est super, et même avec les autres chiens, il ne dit rien, donc on pense qu'il est sociable. Il a vécu avec un chat, parce que les derniers avaient un chat, et donc comme j'ai déjà dit, quand ils étaient là, pas de souci, et quand ils n'étaient pas là, ils pourraient après le chat. Donc en fait c'est un peu difficile de dire exactement comment il sera avec sa nouvelle famille, mais une chose est sûre, il faudra quelqu'un de très présent et de patient, et qui est prêt à le rassurer et à l'éduquer, etc. Il ne faut pas qu'il tombe, surtout pas qu'il tombe avec des gens qui travaillent beaucoup, parce que ça ne le fera pas malheureusement. D'accord. Donc là c'est un... je lance un autre appel pour notre gypsy, qui est un croisé chasse, croisé... il a l'air d'un croisé pointer dalmatien, mais... Oui, il a une très jolie robe. Voilà, il est très bon ce chien, il a 4 ans, il est vraiment très très gentil avec l'humain, voilà ce qu'on peut dire sur lui. D'accord. Il a besoin de se dépenser, pavillon... Voilà, et en fait il a besoin d'être rassuré sans rentrer dans son jeu, évidemment. Être rassuré, c'est-à-dire qu'il a besoin de tomber sur quelqu'un qui est sûr de soi et... Qui le laisse à sa place de chien, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il est très sympa, il peut vivre... à mon avis il peut vivre avec des enfants aussi, pourquoi pas. Oui. Au contraire, s'il trouve une belle famille qui connaît déjà un petit peu les chiens, pourquoi pas. Il va jouer avec les enfants toute la journée, il va s'éclater. D'accord. Mais on pense qu'il ne faut surtout pas qu'il soit seul malheureusement. D'accord. Voilà. Bon. C'est une particularité, mais ce n'est pas infaisable non plus. Voilà, bien sûr. Il faudrait qu'on trouve des gentils jeunes retraités ou alors quelqu'un qui ne travaille pas. Qui travaille à domicile. Voilà, bien sûr. D'accord. Très bien. Sinon, il a déjà vécu un appartement. Oui. Il était propre. Oui. Il peut vivre un appartement ou un pavillon à condition d'être présent et de le sortir beaucoup quoi. D'accord. Je ne sais pas si on a dit l'âge de Gipsy. Il a 4 ans. Il est très jeune en plus. Oui, oui. C'est un jeune chien et c'est un très beau chien. Je ne sais pas si on le voit. On le verra. Il est très beau. Et il est joueur aussi. Là, il avait des petits jouets tout à l'heure et il s'est bien amusé. C'est pour ça que je pense qu'il s'éclatera avec un autre chien et des enfants. Pourquoi pas. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. A bientôt, Gipsy. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à contacter Emanuela, Isabelle. Elles sauront vous renseigner pour venir le rencontrer. A très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501